Je suis arrivée chez lui, il m'a dit qu'il allait se préparer. En attendant, il m'a proposé de regarder un film, donc j'ai choisi un film. J'étais assise dans le canapé et lui, il est parti prendre une douche. Et quand il est sorti de la douche, il était en peignoir et il est venu s'asseoir à côté de moi. Voilà, donc il a pris ma main droite, commencé à toucher mes steaks. On appelle ça des steaks, mais ce sont des ampoules en fait, dues aux barres asymétriques. Et puis là, il a ouvert son peignoir et il a posé ma main sur son pénis. Voilà. Et pour moi, ça s'est arrêté là en fait. Je suis restée pendant des années dans le déni en fait, à ne dire à personne, raconter à personne. Pour moi, j'étais honteuse, j'étais coupable en fait, parce que j'étais partie chez lui. Et voilà, mais 30 ans après, avec des éléments déclencheurs, j'ai des images en fait atroces qui sont revenues. Aujourd'hui, j'ose le dire, j'ai été violée. Donc j'ai été contrainte de lui faire une fellation. Donc pendant l'acte, en fait, sa main est restée derrière ma tête. Je ne peux pas vous dire si ça a duré longtemps ou pas, mais voilà. Et après, je n'ai plus aucun souvenir. Je ne peux pas vous dire.